Quand on m'a proposé de faire ce 14 juillet ici à Genève, normalement je ne devais pas refaire ce spectacle et on m'avait demandé spécialement de refaire ce spectacle-là. Alors j'ai donc réuni de nouveau mes cascadeurs, les musiciens, et nous avons recréé le spectacle du Palais des Sports. Avec les décors, enfin, comme on a eu au Palais des Sports. Donc à la base c'était une histoire d'amitié pour votre venue à Genève ? Oui, puis en plus je pense que comme je n'avais pas présenté ce spectacle du Palais des Sports à Genève, je n'avais pas eu l'occasion de venir à Genève, et bien voilà, c'était une occasion pour moi de le faire avant de terminer avec ce spectacle et d'en commencer à nouveau. Il y a un nouveau disque qui sort également ces dernières semaines. Votre public, comment est-il en 1983 ? Parce que depuis L'Igole des Jeunes, il y a eu quand même pas mal de chemins parcourus, il y a tous les sens. Oui, vous savez quand j'ai commencé à chanter, j'avais plus ou moins strictement les 14-16 ans. Et c'est assez drôle, on peut dire que c'est peut-être un public qui s'est élargi, mais disons que j'ai toujours les 14-16 ans, mais de la nouvelle génération. Et puis j'ai aussi, bon, les gens de ma génération qui reviennent me voir. Et puis j'ai encore, j'ai aussi les parents des mômes d'aujourd'hui qui sont encore la génération d'avant nous, qui viennent aussi. Alors c'est ce qui se trouve qu'on a un public vraiment assez varié. Alors bon, il y a eu le disco, il y a eu plein de choses. Moi, je n'ai jamais fait de disco parce que je trouve que ce n'est pas ma place de chanter du disco, étant donné que j'ai commencé avec du rock'n'roll. Donc moi, j'ai préféré chanter, continuer dans le style de musique que j'avais commencé à faire. Mais pour moi, le disco, c'est une musique, c'est une musique pour danser surtout. Ce n'est pas une musique où on peut exprimer beaucoup de choses. Donc je me suis toujours abstreint d'en faire. Mais je veux dire, quand je vais dans un club, je danse pour le disco, comme tout le monde. Et votre religion musicale demeure le rock. Oui, de toute façon. Pour toujours. Pour toujours, je le pense, oui. Merci. Merci.